ont indiqué à Saint-Bruno la direction du nord. Parce que la chartreuse aujourd'hui, qui est le monastère construit par Saint-Bruno, se trouve au nord de Grenoble. Dans la montagne, se trouve juste au nord de la ville. Eh bien, je crois que nous avons le nom des sept étoiles en question. Il ne s'agit ni plus ni moins des étoiles à un grand ours, qui sont précisément au nombre de sept, et qui ont une relation avec l'ours, grand ours, comme le nom de Bruno, un à rapport avec l'ours. Ce qui est indiqué à travers cette direction du nord, c'est une très importante propriété de l'imaginaire des points cardinaux, puisque le nord est précisément, dans de très nombreux mythes, je pense en particulier aux mythes d'Aïe-Longes hyperboréens, qui est le lieu de l'initiation. C'est le lieu du centre spirituel, qui sera représenté évidemment dans la tradition de Saint-Bruno, par la présence de ce monastère, centre spirituel par définition. Alors on voit bien comment cette légende de Saint-Bruno colporte un très intéressant mythe païen du lieu de l'initiation, du lieu septentrionnaire, du lieu nordique, matérialisé par cette mythologie d'Agrande-Rousse. Il y a autour de cette symbolique des points cardinaux, donc, bien des recherches à mener. Nous avions, il y a quelques années, à Grenoble, au Centre de Recherche sur l'imaginaire, d'ailleurs commencé un travail sur cette question, et examiné cette symbolique à travers la confrontation de plusieurs cultures, qui avait donné des résultats très contrastés, qui permettaient d'aboutir à une sorte de typologie, mais qui en même temps dégageait un certain nombre de constantes, dans plusieurs cultures différentes. Nous avons donc ici montré comment des mythes païens très anciens ont survécu dans la tradition chrétienne, et comment, au fond, une approche comparatiste permet de dégager ces structures de motifs d'une manière très précise et, au fond, en croisant le temps et l'espace mythique, si l'on veut reprendre les catégories de la pensée mythologique définie par la pensée alliable. Lorsqu'on parle de mythologie, en effet, il ne faut jamais oublier de rapporter cette mythologie au temps sacré à l'espace à l'espace sacré qui ont des concrétisations très précises sur des lieux sur des lieux qu'on peut visualiser sur des cartes. Je ne vais pas supprimer la première partie pour faciliter l'avantage et la liste de fonds. Je vais peut-être supprimer la partie concernant les groupes païens saint-chrétiens Je reprends en goûte initiatique de l'Europe chrétienne l'importance de l'analyse des lieux des sites en relation avec le temps. Il y a un exemple évidemment européen très connu de ce théorème que je viens de vous formuler. J'y consacrerai ma séance de mercredi C'est l'exemple de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a toute une lecture à faire de cette légende à la fois en termes de temps et d'espace mythique et en référence à des motifs récurrents dans plusieurs vies de saints médiévaux. Le Saint-Jacques n'étant qu'un cas parmi d'autres de saints ayant connu un destin où le merveilleux se mélange souvent avec des éléments plus ou moins historiques. C'est l'importance de cette récurrence que je vous ai déjà signalée. Nous avons vu que pour définir au fond une structure mythique il fallait qu'elle se reformule dans des contextes différents d'une manière relativement stable. c'est la première caractéristique du récit mythique c'est au fond de ne pas se ramener simplement à un texte quel qu'il soit mais de pouvoir se retrouver d'une manière variée mais reconnaissable dans des contextes différents. je voudrais un petit peu avancer pour montrer comment maintenant le christianisme réinterprète la faction païenne et je voudrais prendre l'exemple irlandais qu'il y a connu c'est l'exemple du saint fondateur de l'Irlande nous allons dire qui est saint Patrick il est le jour de sa fête c'est la fête nationale de l'Irlande qui vient juste d'avoir lieu il y a quelques jours c'était le 17 mars il existe plusieurs vies légendaires de saint Patrick où se retrouvent bien des thèmes de l'ancien paganisme celtique un des traits les plus étonnants est que sympathique est présenté comme un porcher c'est-à-dire un gardien le cochon alors nous allons voir si vous faites pour nous allons voir un peu bien sur la photo mais c'est Saint Antonio ici mais un lit